Salut tout le monde, je m'appelle Mathieu, je suis entraîneur au Sepsum. Aujourd'hui, c'est accompagné de Victor et de Zoé. On vous propose un cours de bootcamp, un cours de haute intensité. Vous avez besoin d'une bouteille d'eau, d'une serviette. C'est un cours qui s'adresse aux ados, mais les parents peuvent toujours participer. On est prêts? C'est parti! Ok tout le monde, bootcamp. Alors, on va s'échauffer tranquillement pas vite. On marche sur place. On peut rouler les épaules vers l'avant. On va chauffer un petit peu les trapèzes. Évidemment, on évite de commencer à froid. On veut toujours s'activer un petit peu. On réveille le corps. Et l'autre côté, même chose. Hop! Toujours pour les trapèzes supérieures. Cette fois-ci, les épaules, les deltoïdes. On fait des circonstructions. On fait des petits ronds pour les épaules, comme ça ici. Et l'autre côté, même chose. Toujours pour les épaules. Cette fois-ci, on enchaîne avec les pictoraux. On fait des ciseaux, les petits croisés. Tranquillement, pas vite. Hop! C'est pas compliqué. C'est juste vraiment réveiller le corps. En même temps, on prépare le mental au bootcamp. Grand dorsal. Dos ronds. Et on ouvre la cage thoracique. On rapproche le mot plate. Dos ronds. Et on ouvre. Ça, ça fait du bien, surtout si on a passé la journée assis. Hop! Comme ça ici. Et voilà, dernière fois. Cette fois-ci, stop touch. Posture athlétique. Pas de côté. Il est joint. Et on alterne. Un petit stop touch. On pompe un petit peu avec les bras. On commence à être un petit peu plus sérieux, un petit peu plus dynamique. Hop! Hop! On s'active. On se réveille. On augmente l'opération du corps. Et on enchaîne par la suite avec un petit skip. Skip là, dos droit. Genoux au niveau des hanches. Brèles jambes opposées. On peut le faire avec un petit rebond là, si tout va bien là, de votre côté. Avec un petit hop! Hop! Gardez quand même là, une certaine tension là, au niveau des abdominaux. Et par la suite, on va activer les schios jambiens un petit peu avec les talons-fesses. On peut les faire plutôt mollo. Comme ça ici. Ou si on préfère, on peut les faire là, un petit peu plus dynamiques. En alternance. Un petit peu plus là, marqué. Comme ça ici. Alors, c'est bien là. J'ouvre les schios. Des mollets. Et c'est terminé. Maintenant, bootcamp. On commence maintenant avec le squat du prisonnier. Donc, pieds un petit peu placer les épaules. Pointez vers l'extérieur. On a les mains comme ça. On a de la tête et des coups de large. On fait un squat traditionnel. La descente est normale. On fait un patella enligné avec la pointe des pieds. On redresse ici. On redresse. On peut aller sur les mollets. Sur la pointe des pieds pour les mollets. On peut y aller avec un petit hop. Comme ça ici. Ou on peut y aller avec plus une impulsion un petit peu selon votre niveau d'énergie. Contrôlez la descente. Alors, trois. Deux. On y va lentement, mais sûrement. Qualité et non quantité. Go! Détendez lentement. On a le choix avec le mollet. Pointe des pieds tout simplement. On a le choix de faire un petit hop. On n'est pas obligé d'aller très, très haut. Ou on peut y aller avec une bonne impulsion selon votre niveau d'énergie. Cinq. Quatre. Trois. C'est bien fait. Deux. Stop. Cette fois-ci, multipunch. On peut se mettre face à face l'un à l'autre. On prend un regard féroce. Méchant. On jog sur place. On est parti. On frappe. C'est parti. Go! Défoulez-vous, là. Oui, on ne rit pas. Défense de rire. C'est très, très sérieux, les multipunch. On est sérieux. On est focussés. On augmente la cadence. Défoulez-vous, là. Oh oui! Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Stop. Très bien fait. Très bonne énergie. Chauffons le top. On est posture athlétique, ici. On fait trois pas de côté. On va taper au sol. Ça ressemble à ça. Un. Deux. Trois. Tape au sol. Un. Deux. Trois. Tape au sol. Et on se déplace comme ça, ici. Ça va? À vos marques. Trois. Deux. C'est parti. Déplacement latéral. Et un petit tape au sol. Oui! C'est des athlètes, ces enfants-là. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Ils bougent mieux que l'entraîneur. Ah! La relève. Dix secondes. Dix secondes. C'est bien fait. C'est beau, ça. Ouh! Cinq. Quatre. Trois. Deux. On relâche. OK. Le suivant. Des push-ups. Et on revient vers l'arrière. On tient debout. Ça ressemble à ça. C'est pour le basse vers l'arrière. On descend au sol. On descend pour les push-ups. On fait un ou deux push-ups si on est capable. On recule par la suite. Et on tient debout. Le poids plus, ça ressemble à ça. C'est pour le basse vers l'arrière. On descend. Position. Push. Et on se revient en position. Pour les push-ups, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à aller sur les genoux également. Parce que là, c'est assez violent comme technique. Comme mouvement. À vos marques. Allez-y lentement, mais sûrement. Go! Un ou deux push-ups. Et on revient lentement par la suite. C'est bien ici parce qu'on travaille pour un muscle profond, gain abdominal, muscle arrêteur de la colonne, comme la planche. En plus, on développe pectoraux devant l'épaule triceps. Donc, il y a pas mal de groupes qui sont recrutés ici. Quatre, trois, deux. On relâche. Pas mal de groupes musculaires. On finit avec le plus facile. Quatre jumping jacks. Deux burpees. Quatre jumping jacks. Deux burpees. Pas plus que deux. On peut en faire plus si on veut à la maison. Donc, jumping jacks. Un, deux, trois, quatre. Burpees. On peut aller mollo. On peut faire la planche et revenir. Si c'est trop facile, on peut y aller un petit peu plus rapidement. Ou on peut même faire avec un jump. Un petit hop. Ou si on est extrêmement craqué, on peut refaire un push-up. Comme ça. Et un vrai burpee. Donc, ça va? À vos marques. Trois, deux. C'est parti. On finit avec ça. On finit avec ça. C'est du jumping jack. C'est trop facile. On est trop fort. On peut faire les air jacks. C'est difficile. C'est ainsi. Si on ne veut pas d'impact, faites-le sans impact. On choisit. Vous êtes toujours en contrôle. J'ai perdu mon micro. Ne paniquez pas. Je suis un professionnel. Je ne vous ai pas oublié. Il vous reste exactement trois, deux, et on relâche. Bravo! Vous êtes top. Respect. Respect. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Je espère que ça a été agréable. Si c'est trop facile, vous pouvez refaire la boucle deux ou trois fois. Ça va augmenter beaucoup l'intensité. Alors, merci. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...